... Ce que je voudrais dire en tant que directeur, c'est ma gratitude et les remerciements de toute la composante sportive de l'UGB pour cet acte d'aujourd'hui. Monsieur le recteur a bien voulu doter l'ensemble des sections sportives d'équipement pour améliorer les conditions de travail. Je crois que c'est important. Et surtout, améliorer aussi l'image de nos sportifs quand ils se déplacent. On a des sportifs talentueux. On a de très bons résultats sur le plan sportif. Mais ces résultats ne cadrent pas avec l'organisation actuelle de notre sport et avec les conditions matérielles. C'est ce déséquilibre qu'il a voulu corriger aujourd'hui en octroyant un lot d'équipement extrêmement important d'une valeur de 18 millions de francs CFA et en permettant surtout aux arts martiaux de disposer d'un tatami véritablement fonctionnel, olympique, et qui, j'en suis sûr, nous permettra d'avoir de très bons résultats. Vous le savez, le sport dans les universités, à l'échelle mondiale, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Parce que le sport, dans le monde de manière générale, c'est devenu un facteur économique extrêmement important. C'est pratiquement un domaine industriel, on peut l'appeler ainsi. Mais dans les universités, parmi les indicateurs de performance, le sport est considéré comme un élément particulièrement important. L'université Gasson-Berger est une université d'excellence dont les performances peuvent être constatées dans beaucoup de domaines. Dans le domaine pédagogique, par les résultats de nos étudiants, dans le domaine scientifique, par les résultats de nos enseignants-chercheurs, mais dans le domaine également de la gestion administrative, par l'engagement de nos personnels administratifs, Tengui, des services, et la même qualité, la même performance, peuvent être mesurées au niveau du campus social, le CRUS, où on sent un engagement clair de la part de l'administration en synergie avec les étudiants. Tout ça pour mettre les jeunes qui nous sont confiés dans d'excellentes conditions de performance et d'épanouissement. Donc, dans une université où vous avez des équipes, des jeunes talentueux qui font des résultats et où vous devez avoir l'ambition, par devoir, de permettre à ces jeunes de déclore davantage ces talents-là et leurs capacités, il faut des moyens. Il faut les mettre dans de bonnes conditions et ces conditions-là, pour les réunir, évidemment, ils font bon cadrage. C'est pour cette raison-là, nous avons inscrit dans notre feuille de route parmi les priorités l'organisation d'un atelier qui avait pour objectif de définir une politique cohérente d'organisation et de gestion du sport à l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis. Une réorganisation qui doit passer par une redynamisation de l'université Sporting Club qui réunit l'ensemble de nos sections. Il y a de bonnes résolutions qui ont été prises et nous allons, dès la rentrée, aller dans le sens de la mise en œuvre. Donc, nous avons acquis des équipements importants. Nous allons continuer cette politique et nous avons pu réaliser ces acquisitions-là grâce au soutien de l'État. Parce que le contrat de performance, c'est un contrat signé entre l'État du Sénégal et l'Université Gasson-Bergé de Saint-Louis. L'État a mis à la disposition de l'université des moyens et l'engagement de l'université, c'est grâce à ces moyens d'améliorer ses performances. Et c'est dans ce cadre que qui dit performance dit tous les domaines d'activité, aussi bien des personnes que des étudiants, dont le sport. Et je voudrais rajouter, peut-être pour terminer, en disant qu'en fait, il y a de bonnes raisons d'être optimiste. Sous-titrage ST' 501